N'hésitez pas à activer juste vos vidéos et puis si vous pouvez en haut vous mettre en affichage galerie, comme ça on se voit tous pour ce démarrage. On va proposer dans cet atelier de refaire un petit détour très 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 rapide sur les éléments théoriques de base. L'important c'est d'avoir bien compris le fondement et c'est pour ça que j'y repasse. Et puis on va aller dans le concret avec on fait quoi et quoi. Donc rapidement, le point de départ c'est les deux hémisphères, on le sait. Les deux hémisphères avec des fonctionnalités différentes, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans la séance 1. Et pour qu'on soit bien au pair sur le fait qu'on va parler d'hémisphères conscients, d'hémisphères intuitifs, donc de circuits conscients, de circuits intuitifs. Et ça nous amène en tout cas directement à la question de la lecture et de l'écriture. Quelles sont les pratiques pédagogiques qui vont permettre d'entrer dans la lecture et d'écriture de manière efficace, de manière durable ? Est-ce que pour vous c'est nouveau ? Est-ce que pour vous ça vous pose des questions ? Quelles sont les réactions ? N'hésitez pas à activer votre micro et puis à partager. Ils ne sont pas trop nombreux, donc ça va être, ça peut se faire facilement. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup pour votre participation. Bonne continuation, bon week-end et à semaine prochaine pour toutes celles qui ont réservé quelque chose. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada